C'est simple. Actuellement, l'écosystème Solana est en feu. L'oracle Pit Network a récemment airdroppé sa communauté et l'exchange Jupiter a annoncé un airdrop. Donc, si tu as raté ces deux airdrops, là, je vais te partager 17 opportunités d'airdrop potentielles sur Solana. Alors, comme tu le sais, rien n'est garanti, mais vu que Solana est une blockchain rapide et qu'il y a des frais de transaction minimes, ça peut valoir le coup de se positionner. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire à partir de 1 centime. Par contre, encore une fois, je te préviens, ce n'est pas pour les pleureuses, frérot. Tu sais que la crypto, c'est un écosystème risqué et tout argent investi en crypto peut être perdu à jamais. Donc, tu as compris, ici, on reste entre reuves, convictions testostéronez. Si tu en fais partie, on peut continuer. Mais avant ça, sache que tu n'as pas besoin de faire de notes parce que j'ai écrit un article 100% gratuit où je t'ai listé les 17 opportunités d'airdrop avec les liens pour que ce soit très simple. Tu retrouveras le lien en description. Mais avant ça, tu connais la maison. On va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection Mille Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Ça fait plaisir, les reufs. Premier grand gagnant. Félicitations à toi et merci pour la force. Oui, alors parfois, les pépites, elles sont dans la vidéo. C'est pour ça qu'il faut bien suivre. Mais là, t'inquiète, dans cette vidéo, tous les projets mentionnés seront dans la liste. Donc, tu pourras la retrouver à travers le lien en description. Et c'est 100% gratuit. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par un mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu ne connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, DeFi, pour tout comprendre et saisir les meilleures opportunités. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode ZEPO, boisson sur le tech, et c'est parti, frérot, on commence. Avant de passer en revue les 17 opportunités d'Airdrop, je voulais te partager plusieurs signes bullish qui montrent que la Solana Season va être incroyable. Alors, ce n'est que mon avis personnel. Je peux me tromper, mais je vais te partager les faits et te laisser les apprécier à ta manière. Premier fait, on a Katie Wood qui est bullish sur Solana. Mais c'est qui, Katie Wood ? Katie Wood, c'est la CEO du fonds de gestion Ark Invest. Ils ont plus de 14 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et récemment, Ark Invest avait fait une demande d'ETF Spot pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ether. Et elle a récemment dit que si tu regardes Ethereum, c'était plus rapide et moins cher que Bitcoin à l'époque. Là, Solana est plus rapide et plus abordable qu'Etherium. Ce sont ses propos. Tu vois ce que je veux dire, frérot ? On passe à la suite. Là, on a, il me semble que c'est le CEO du média Blockwork, média crypto, qui a essayé l'exchange Jupiter et qui a été agréablement surpris. Il dit que c'était une expérience incroyable, une des meilleures expériences qu'il a eues dans la DeFi. Encore une fois, le ref, ce n'est pas un petit peu. Il est dans la crypto. Et il a dit qu'il est en train de rechercher d'autres applications sur Solana. On passe à la suite. Là, on a Jérémy Allaire. Lui, c'est le CEO du stablecoin USDC, Circle, de Circle, la même. Il a dit qu'il était très impressionné par l'exchange Jupiter sur Solana. UX, excellent. Et les fonctionnalités sont excellentes. C'est un exemple de maturité en termes d'infrastructure. Ils comblent de louanges Solana. Donc, tu vois, ils sont bullish sur Solana. Et encore une fois, ce sont leurs propos. Je te laisse faire tes propres conclusions. Là, on va parler de l'IA et d'un projet Render. Render a récemment décidé de migrer sur Solana. Et là, il y a un des fondateurs qui a parlé de la rapidité de transactions incroyable sur Solana, des frais de transactions faibles. et l'architecture qui est faite pour la mise à l'échelle, tout simplement. Render, c'est un projet d'IA. Et si on parle d'IA, on sait que récemment, le TAO a fait des dingueries. Ceux qui sont rentrés en OTC quand il était à 20 dollars, ils ont même fait un x10, je le sais, parce que même dans le Club Alpha, on en parlait. mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as le TAO qui fait peut-être x2, x3 en une semaine, tu as des cryptos, en tout cas, il y a une crypto IA sur l'écosystème Solana qui a littéralement fait un x50 en deux semaines. Et le pire, c'est que cette crypto IA, elle est encore présente, les développeurs sont encore en train de construire le projet, et elle n'a même pas la moitié de la market cap de Bitensor TAO. Tu vois ce que je veux dire ? L'autre élément que je voulais te partager, c'est que récemment, en plus là, ça s'est tombé aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre la vidéo, Binance Futur a décidé de lancer le BONC. Donc le BONC, c'est un peu le Dogecoin sur Solana et PIT. Alors PIT, c'est le projet Oracle qui a fait un AirDrop récemment. Donc là, il annonce lancer en futur deux cryptos de l'écosystème Solana. Tous les projecteurs sont sur l'écosystème Solana actuellement. Là, tu peux dire, ok, les gens parlent, mais concrètement, en termes de chiffres, de data, ça donne quoi ? Et frérot, tu as raison, parce qu'il faut toujours voir ce que les données nous donnent. Et là, là, CoinShare nous montre que Solana attire des capitaux. Solana est, on dirait, en train d'être un des choix préférés des investisseurs institutionnels. Comparé aux autres, là, Litecoin, XRP, Cardano, Solana, elle est en tête. Encore une fois, ce sont des faits, tu les apprécies à ta manière. Maintenant, on va regarder ce que la blockchain nous dit. Là aussi, je t'ai fait plusieurs captures d'écran pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Quand on regarde les adresses actives quotidiennes, tu vois la croissance de Solana, au début, elle était en dessous d'Ethereum. Là, c'est Arbitrum. Alors là, Arbitrum laisse tomber. Avant, j'étais trop bullish sur Arbitrum, mais quand tu vois ça, tu te dis, Solana, c'est au-dessus, en fait. Solana, c'est au-dessus. Là, ils ont récemment dépassé, en tout cas, Solana a récemment dépassé Ethereum. Et là, elle est toujours devant. Et quand on prend les volumes sur les DEX, alors là, Ethereum est toujours le leader, Arbitrum aussi, mais on voit quand même que Solana se défend de plus en plus. Et avant, le creux entre Solana et Arbitrum et Ethereum était grand, mais là, on a l'impression qu'ils se rapprochent de plus en plus. Et si on regarde l'évolution des market cap, Solana, c'est presque une croissance exponentielle. Donc, on voit qu'il y a un intérêt et un engouement croissant autour de l'écosystème Solana. En tout cas, les chiffres nous le montrent. En tout cas, selon moi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Et maintenant, si on va sur des filaments, on peut voir que les volumes sur les DEX de Solana ont atteint un ATH en 2023. Et si on compare à 2022, ici, là, ils avaient atteint leur ATH. Là, c'est en novembre. Il me semble que c'était relié à la faillite d'FTX parce que tout le monde voulait retirer leur solde des exchanges sur Solana. En tout cas, leur crypto-royal écosystème Solana. Mais là, tu vois que c'est une dinguerie. Là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et d'un seul coup, les volumes d'échanges sur Solana explosent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, frérot. Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois ? Donc là, c'était la partie 1. Avant de passer en revue les 17 projets, on va essayer de voir comment trouver les futurs airdrops. Donc, on peut le faire sur Défilama. Je t'en avais déjà parlé très brièvement. Mais là, on va le faire ensemble, très concrètement. Donc là, tu vois, je suis sur Défilama. Dans Défi DeFi, je cherche airdrop. Et après, il faut que j'aille. Donc là, on a tous les projets qui n'ont pas de token. Donc, ils pourraient potentiellement avoir un airdrop s'ils lancent un token. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Et donc, moi, ce que je fais, comme on est sur Solana, on va cliquer. Et on va sélectionner uniquement l'écosystème Solana. Donc voilà, là, tu as tous les projets sur l'écosystème Solana qui n'ont pas de token et qui pourraient éventuellement en faire un. Tu peux les classer par TVL, par variation de TVL, par catégorie. Et pour se positionner sur un potentiel airdrop, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut interréagir avec le protocole. Mais malheureusement, on évolue un peu dans l'incertitude parce que généralement, les protocoles annoncent que plus tard, quelles étaient les conditions d'éligibilité pour pouvoir avoir un airdrop. Mais pour maximiser ses chances, ce qu'on peut faire, c'est d'interréagir avec les protocoles qui n'ont pas d'airdrop. Et la bonne nouvelle, c'est que comme sur Solana, les frais de gaz sont très très faibles, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour le faire. Encore une fois, c'est très risqué. Mais en tout cas, à toi de voir si le risque en vaut la chandelle. Et si tu penses que le risque en vaut la chandelle, on commence. On commence. Alors, je t'ai partagé la liste des 17 projets sur le blog. Là, on va les passer en revue très rapidement. Je vais te dire brièvement ce qu'il faut faire. Et dans tous les cas, dans l'article, tu auras les détails et le lien direct des sites. Alors là, c'est Jito. On va aussi faire des mini-analyses un peu comme dans la vie Simonie. Tu connais, frérot, la vie Simonie. Donc là, on peut voir que la TVL est en croissance. Mais ce que j'aime faire, c'est regarder l'évolution de la TVL en sol. Parce que si le prix du sol augmente, même si la quantité de sol déposé reste la même, la TVL va monter. Alors que quand on regarde en sol, même si le prix du sol monte, là, on a vraiment une meilleure représentation de l'attractivité du protocole en termes de sol déposé. Et là, on peut voir que c'est effectivement en augmentation. donc là, c'est un protocole de liquid staking. Donc, on va se rendre sur le protocole. Et concrètement, pour être éventuellement éligible à un airdrop, si airdrop il y a, il faut tout simplement que tu stacks tes sols pour avoir du Jito sol. Alors là, je n'ai pas de wallet connecté, mais voilà, là, tu stacks tes sols, tu vas avoir du Jito sol. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi un système d'affiliation. Je te mettrai aussi mon lien d'affiliation. et puis, tu pourras aussi partager le tien et tu pourras aussi regarder les points que tu auras en fonction des sols que tu auras stackés et des personnes qui auront rejoint Jito à travers ton lien d'affiliation. Mais même si tu n'utilises pas ton lien d'affiliation, si le protocole enregistre que tu as interréagi avec lui, peut-être que quand il voudra lancer un token, il pensera à toi et il se dira « Ah, le rush, je me rappelle, il m'a donné de la software, vas-y, c'est quoi, airdrop ? » Encore une fois, rien n'est sûr, mais voilà, à voir si le risque envoie la chandelle. Le deuxième, c'est margin-faille. Alors, margin-faille, pour faire simple, c'est un peu le... Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Ouh là, là, ça me fait peur là. Pourtant, on est sur... C'est le lien de défilama, ok, ça marche. Attends, là, en live, on a un bug de défilama, j'ai l'impression. Attends, dans tous les cas, là, je vais chercher margin-faille. Ouais, ça me fait peur, ce genre de choses. Bon, là, si ça bug, tu peux voir... Ah ! Bon, alors, défilama est en train de craquer en live. Ce sont les joies du métier. Bon, alors là, là, frérot, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Défilama bug, mais dans tous les cas, dans cet article, je t'ai partagé l'intégralité des projets avec un tutoriel pour pouvoir te rendre éligible pour les potentiels airdrops. Je ferai une partie 2. Si tu veux que j'aille en détail, dis-le-moi en commentaire. Dans tous les cas, le lien de l'article sera en description accessible gratuitement. Merci pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire. Dis-moi si tu te positionnes sur l'écosystème Solana, si tu es bullish ou pas sur cet écosystème. Et moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ah ouais, t'as vu, je t'ai même mis un airdrop checker parce que parfois, on va pas se mentir. On pense pas à vérifier si on est éligible pour un airdrop ou pas. Et grâce à cet airdrop checker, tu pourras juste rentrer ton adresse crypto et il te dira si tu as gagné des airdrops ou pas. tu pourras. – Sous-titrage FR 2021